bonjour à tous c'est laurent du site l'informatique.com ce tutoriel est destiné plus particulièrement aux tout débutants en informatique avant d'apprendre à créer un dossier je vais vous expliquer en deux mots ce que c'est un dossier en informatique et son intérêt un dossier est assimilable un gros conteneur gros classeur ou armoire dans lequel vous allez pouvoir stocker des fichiers si vous placez des centaines voire des milliers de documents papier sur un bureau il sera pratiquement impossible de retrouver un fichier spécifique cela va être très vite ingérable les dossiers vont nous servir à ranger notre ordinateur chez vous en dehors de votre ordinateur vous ne mélangez pas les recettes des cuisines avec les factures ou avec vos tournevis ou avec votre placard à chaussettes donc sur votre ordinateur ce sera exactement la même chose il est souvent d'usage de stocker des fichiers dans des dossiers appelé aussi répertoires l'organisation de fichiers en groupe logique facilite la recherche d'un fichier spécifique vous êtes prêts à créer un dossier alors c'est pas donc vous allez avoir deux solutions pour créer un dossier sur le bureau donc la première solution on va utiliser on va avec l'aide de la souris ou ne touche pas faire un clic droit sur le bureau à un endroit où il n'y a aucun élément et on va venir sur nouveau ensuite on va pas louper le carrefour et on va aller sur dossier je clique gauche sur dossier là je lâche ma souris je touche plus à ma souris et je vais remplir le nom du dossier ici je vais l'appeler par exemple score et pour valider le dossier je vais appuyer sur la touche entrée du crédit la deuxième méthode pour créer un dossier on va le faire avec un raccourci de clavier on va faire ctrl shift plus n là je lâche ma souris et je vais l'appeler par exemple ici football et je valide par la touche entrée je peux déplacer le dossier donc ici le clic gauche et sans relâcher le clic gauche je vais l'envoyer à l'endroit voulu allez on va en faire un deux trois supplémentaires donc là je vais faire un clic droit nouveau nouveau dossier et je vais valider je vais l'appeler basket par exemple ok nouveau nouveau dossier hop et j'évaluant je les déplace, clique gauche, et sans relâcher, je l'envoie à l'endroit vous allez on va faire un dernier avec le raccourci clavier, on contrôle shift plus N, ici je l'appelais aviron, et je valide par la touche entrée, si je veux le déplacer, je l'envoie à l'endroit vous maintenant je souhaiterais mettre mes dossiers football, homeball, basket, aviron dans le dossier sport, donc ce seront des sous dossiers de sport, je vais cliquer sur football, et sans relâcher le clic gauche, je vais l'envoyer vers le dossier sport, je vais faire pareil pour homeball, donc clic gauche, je ne relâche pas le clic gauche, et je l'envoie vers le dossier sport, pareil, basket, clic gauche, on ne relâche pas le clic gauche, et on l'envoie, et à ce moment là, je vais lâcher le clic gauche, aviron, donc je clique gauche, je ne relâche pas le clic gauche, et dès que j'ai le message déplacé vers sport, je peux lâcher mon clic gauche maintenant je vais aller vérifier que mes dossiers, que dans mon dossier sport, je mets sous dossier, donc là je vais faire un double clic gauche, et là je mets différents dossiers, aviron, basket, football, homeball, je peux lui afficher en plein écran, déjà, et je peux me dire, tiens, j'aimerais avoir des icônes un peu plus grands, donc là je vais aller dans le menu affichage, et ici par exemple, très grande icône, si, si je veux refermer, je referme, je vais lancer l'application wordpad, donc démarrer, rechercher wordpad, on l'ouvre en grand, pour mieux voir ce que je fais, et ici je vais essayer bien, j'ai regardé, le match, le match, voilà, là on va enregistrer ce document, sur le bureau, dans notre dossier sport, dans le dossier basket, donc là je vais aller dans le menu fichiers, enregistrer sous, là, il faut bien venir rechercher le bureau, donc là vous, c'est comme ça, on prend l'ascenseur, on va venir cliquer sur le bureau, dans le bureau, sur le bureau, on va venir faire un double clic sur sport, et dans sport, je vais faire un double clic gauche sur basket, maintenant, je vais venir changer le nom du fichier, ici, je vais mettre, match de basket, et je vais appuyer sur enregistrer, je referme ça, donc, et maintenant, je vais aller vérifier, que mon document est bien enregistré, donc, je vais aller, faire un double clic gauche, sur sport, et dans basket, là, je vais faire un double clic gauche de nouveau, et je retrouve bien mon match de basket, si je fais un double clic gauche, mon document va se rouler, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, afin d'être informé, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, et à très bientôt !